... Café des abattoirs. Une énigme qui nous est proposée par Jacques Bron. Voici la distribution. Roland Durtal, le commissaire gallois et picoche, comme de coutume René Abib, André Davier, Sacha Solnier. Émile Chevalier, Maurice Aufer, Barrois, Pierre Lioté. Riri, Marc Fayolle. L'inspecteur Jasmin Serge Nicoloff, Galabert Adrien Icati, un cycliste André Faure. Annette Janine-Michel, Marguerite Irène-Vidi, Mme Marcel-Isabelle Villard, la logeuse Germaine-et-Pierre, la barmaide Violette Fleury. Assistant Éric Mich, mise en onde Roland Sassi. Café des abattoirs. Je vais faire l'onnête par ici. Au revoir. Nénèque, où qu'il a passé, Nénèque ? Allez, c'est le toilette. Annette, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Vous désirez ? Un cognac. Mais, mais dites-donc, mais attendez, il semble que je vous connais. Comment que vous vous appelez ? Annette. Eh ben, je ne me trompe pas, vous êtes ma petite cousine. Comment ? Vous ne me reconnaissez pas, Picoche, le cousin Désiré ? Désiré, c'est... C'est vous ? On peut se tutoyer, mais bien sûr que c'est moi. Ah ben, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vus, hein. Bientôt dix ans. T'es encore une môme avec tes tresses, là. Et toi, un morveux dont toutes les filles avaient peur. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, tu vois, je suis serveuse dans ce bistrot. Eh ben, si je pensais te trouver ici, hein. Et toi ? C'est la première fois que je te vois dans le quartier. Ah ben, c'est que je n'habite pas de ses côtés, hein. Aujourd'hui, c'est spécial. Eh, je suis venu faire visite à un copain qui est malade. Ah, le pauvre, je crois bien qu'on s'est vus pour la dernière fois. Ça m'a fiché un coup de le trouver dans cet état. Je ne pouvais plus m'en remettre. J'ai aperçu ce bistrot. Je suis entré pour prendre un cognac. Ben, je vais te le chercher. On m'avardera après. C'est ça. Eh, dis donc, mon pote, t'es nouveau par ici, toi, hein. Et tu travailles aussi en face ? Aux abattoirs ? Non, non. Moi, je suis de passage. Ah ! Je me disais aussi... Si, je n'ai rien, ne bête pas le monde. Il cherche toujours à se faire refaire un coup par les gens qui ne le connaissent pas. Je comprends. Il ne doit pas souvent rendre l'appareil. Oh, ça, tu peux toujours courir. Je vois ça, c'est le fauché professionnel. Ben, là, ton cognac. Il est bien tassé, la patronne n'est pas là. Merci. Ah, tiens, cousine Annette. Il y a longtemps que tu travailles au café des abattoirs ? Bientôt une année. Je suis toute seule, tu sais. Mon père est mort il y a deux ans. Et ta maman disparue pendant la guerre, si je me rappelle bien. Hé, pauvre gosse. Ça ne doit pas être rose tous les jours. Tu te plaies dans ce café de boucher ? Pas un peu sinistre ? Tous ces types avec leur tablier rouge de sang et leur main d'assassin. Ça ne t'impressionne pas ? Un peu, au début. On s'y fait. Et puis, il y en a de très gentils, tu sais. Tu ne te rends pas compte qu'un garçon boucher peut être doux et plein d'attention. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Toi, tu me fais tous les faits d'être amoureuse. Il n'y a pas un petit gars qui en passe pour toi par ici, non ? On ne peut rien ne cacher. Il s'appelle Émile. Il est là-bas, tu vois, à la petite table près de la fenêtre. Le blond qui trinque avec le type qui est venu vers moi il y a un moment ? Riri, lui, ils travaillent ensemble. Et Riri vient toujours au café avec Émile pour se faire payer à boire. J'ai déjà dit à Émile, je ne sais combien de fois, qu'il devrait se débarrasser de cet individu. Émile n'a déjà pas trop d'argent. Il a eu un accident de moto. Il n'a pas travaillé pendant deux mois. Et ensuite, à 50%. Avec ça, qu'il n'a pas pu s'empêcher de racheter un scooter. Voilà dans les dettes jusqu'au cou. Moi, je mets de côté tout ce que je peux. Ça ne va pas loin. Je me demande quand on pourra se marier. Au revoir, messieurs, merci. Ne reste pas tout seul à cette table. Viens t'asseoir à celle d'Émile. Je t'offre un nouveau cognac. Ça me ferait plaisir. Ah non, 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 ça c'est ma tournée. C'est le Riri qui sera content. Émile, je te présente un petit cousin, Désiré Picoche. Il est entré ici par hasard. Tu te rends compte, cette coïncidence ? Bonjour, monsieur. Il paraît qu'on sera bientôt cousins. Alors autant nous tutoyer tout de suite. Ah ben d'accord. Annette, qu'est-ce que tu nous sers ? Non, ah non, 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 ça c'est le petit père Picoche qui offre. Apporte-nous du blanc, du meilleur. Tout de suite. Ah, tout de quoi de pote et un pote ? Alors, cousin Émile, à quand la noce ? J'espérais qu'on pourrait se marier cet été, mais je ne sais pas si on y arrivera. J'ai eu un tas d'embêtements. Oui, je sais, je sais. L'accident, l'hôpital, une nouvelle machine à acheter. Annette, t'as raconté ? Ah, je n'arrive plus à m'en sortir. Je dois trois mensualités sur mon scooter. Si je ne paie pas avant le 30, le garagiste me le reprend. Mais le 30, tu dois toucher ton salaire ou bien ? D'accord, mais j'ai d'autres frais. Ma chambre, des impôts en retard, sans compter qu'il faut vivre. Avec le métier que j'ai, je ne peux pas me nourrir d'un sandwich de temps en temps. Et puis j'ai acheté une machine à laver pour Annette. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Ah, vrai, je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Oh, il ne faut pas t'en faire, mon gars. On trouve toujours un moyen. Oui, on sait, évidemment. Toi, tu te fous de tout. Et puis, ce n'est pas la même chose. Tu ne désires pas te marier. Mais on est déjà à la fin de février. Ça fait depuis le mois de juin de l'année dernière qu'on se connaît, la petite et moi. Alors, on est seuls, tous les deux. On aimerait bien s'installer un petit chez-sois. Ben oui. Voilà pour ces messieurs. Ah ben, tu oublies un verre, ma mignonne. Tu trinques avec nous. Oh, je ne bois jamais. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, c'est une petite fête de famille, pas vrai, Mille. Ah, c'est rudement sympa. Tu ne m'avais pas dit, Annette, que tu avais un petit cousin en or. Qu'est-ce que tu veux, c'est mon destin. Les femmes ne font jamais attention à moi. Alors, à la tienne, cousin. Allez, à vos amours. Tu loges dans la maison, Annette ? Oui, au second. Juste au-dessus du café, c'est les deux chambres de la patronne. Elle vit seule. Veuve ? Non, divorcée. Oui, ce n'est pas étonnant. C'est une horreur, cette femme. Son mari, il n'a pas pu y tenir. Oh, moi, je le connais bien, Barois. J'ai travaillé avec lui. C'est un brave type. Mais sa femme, elle lui en fait voir toutes les couleurs. Oui, il a eu bien raison de tout le camp. N'empêche qu'il a pu le regretter. Barois, c'est un type d'un ton genre. Et il a comme qui dira un poil dans la main. Oh, il est long, il est bien. Et il était bien content que Mme Marcel lui offre le vivre et le couvert. Ça fait combien de temps qu'il ne travaille pas maintenant, hein ? Un vrai clochard qu'il est devenu. Oh, ça va, il est plus heureux comme ça qu'avec sa charonne de femme. Hé, qu'est-ce qu'on entend ? On dirait que ça chauffe au premier. Elle est donc là, la patronne ? Je croyais qu'elle se reposait. Elle a dû recevoir quelqu'un. Mais t'as pas vu le type monter ? Non, il a sans doute passé par derrière. Il y a une porte qui donne sur la cour. On la laisse ouverte pour pouvoir sortir les bouteilles vides qui nous encontrent derrière le contraire. Hé, ben, toi dis non, c'est non. Oh, ça suffit, hein ? Parce qu'à maintenant, ça va aller, ben, je veux t'assurer. Donc, t'as perdu de m'insulter, voyou. Je suis ici chez moi. Espèce de vieille putain, va. Ah, ben, ça ira comme ça, hein ? Tu devrais être éclanché ? Tu devrais avoir honte, tiens. J'appelle, tiens, j'appelle. Ah ! Salon ! On dirait que ça se gâle. Faudrait peut-être aller chuter un coup d'oeil, les gars. Des fois, qu'il y aurait du vilain. Faites attention. Allons-y, après tout, c'est ta patronne et on peut pas laisser ce type lui casser la figure. Non ! Non ! Non, lâche-moi, assassin ! Non ! Eh, doucement, doucement, le petit brèvre, hein ? Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, celui-là ? Ben, je suis pas seul. Ben, les pattes, je te dis. Ben, oui, c'est vous qui... Ah, Émile ! Ah, ben, là, c'est complet. Non, mêlez-vous de vos affaires. Et puis, il y a Riri. Ah, ben, ça, c'est le comble, alors. File d'ici que je te vois plus remettre les pieds dans cette maison. Ah, ben, c'est ça, la vieille. Cette maison. Comme tu dis, t'as trouvé le mot. Oh, là, 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 c'est ce qu'il porte comme ça, non ? Ah, de quoi qu'il se mêle, celui-là ? Oh, t'as une gueule qui me revient pas, mon petit gars, toi, elle te crie. Ben, t'en fais pas, c'est réciproque, hein ? Allez, Émile, on l'embarque. Touchez pas, c'est de défendre, hein ? Sale brute ! Il m'a tordu le bras. J'ai cru qu'il allait m'étrangler. Il faut croire que c'était pas ton heure. Oh, vous, je vous permets pas de me tutoyer. Retournez au café. Ouais. Ou plutôt, rentrez chez vous. Je parie que vous n'avez pas un sou, hein ? Barrois et vous, même à Cabi. Allez, Oust, tu me balais. Eh, si c'est pas une piquée, un chibit comme ça, là. Allez, on se promènera, la vieille. Allez, Oust, on se promènera. Oh, non. Doucement, doucement, par ici, la sortie. Feste petite crapule, va-t-ce. J'ai pas de vilain mot, hein ? Et puis, laissez pas le revenir chicaner, madame Marcel. J'ai comme qu'il irait l'impression que ce serait mal ça pour toi. Je fais ce que je voudrais, là, je suis libre, non, mais... Ah, oui, non. Je n'ai pas de mal, madame Marcel. Oh, ça va. Merci quand même d'être montée. Quel culot. Vouloir reprendre la vie commune après ce qui s'est passé. Naturellement, monsieur est fauché. Alors, ça serait bien agréable de vivre au crochet de madame Marcel. Ah, mais je suis pas folle. Alors, il a filé ? Oui, le petit cousin d'Anette la reconduit. Il a la manière, ce brave picoche. Qui, ça ? Ben, il vient de vous le dire, un petit cousin qu'Anette vient de retrouver. Un vrai, petit cousin ? Oh, oui, madame Marcel. Vous connaissez Annette ? Bon, bon, mon petit mot, c'est que j'en disais, hein. Alors, voilà, Dore. Est-ce qu'il vient souvent, l'ex-mari de la patronne ? C'est la première fois que je le vois. Une chance que vous ayez été là, Émile et toi. Eh ben, j'espère que la leçon lui aura suffi. Tu dirais, elle a une drôle de bobine, madame Marcel. Au fond, c'est une brave femme. Que veux-tu, à son âge, sans mari, elle profite un peu de la vie. Moi, je ne lui reproche rien. Mais c'est tout de même un drôle de bistrot, ce qui a fait des abattoirs. Si j'étais toi, j'y resterais pas. Qu'est-ce que je risque ? Et puis, il y a Émile. Alors, on parle de moi ? Alors, voilà, et Riri. Riri ? Elle n'est pas avec vous ? Ben non. Il sera sorti par la cour, derrière Barois. Alors, on le finit, ce blanc ? Eh ben, Picoche, par ce beau soleil, je te propose une petite balade en voiture. Hein ? Ça te tente ? Je ne dis pas non, depuis le temps qu'on n'est pas sortis. Les fleurs, les petits oiseaux, la campagne est pleine de charme en ce moment. Dis-donc, dis-donc, ben, attends, voilà que vous devenez poète. Tu permets, j'ai une lettre à finir. Dans cinq minutes, je suis à toi. Eh ? Tiens, tu as des journaux sur le Véridon. Merci. Rayon de canard. Message du président Kennedy. Bon. Le ministre de l'Intérieur échappe de justesse à un accident. Ouais. Le secret de Brigitte Bardot. Ouais, quelle foutaise. Le crime de la vilette. La boucherie du café des abattus. Bon sang de bonsoir. Café des abattoirs. Ça, alors, la patronne du café assassinée dans son lit. Ce matin, vers 9h, Mlle Annette Lelievre découvrait Mme Marcel Grenier, 50 ans, propriétaire du café des abattoirs à la vilette, abattue d'un coup de poignard. Le vol semble être le mobile du crime. La sacoche de cuir contenant la recette de la veille ayant disparu. Une rapide enquête a permis d'arrêter l'assassin. Il s'agit d'un garçon boucher de 28 ans, Émile Chevalier, dont le foulard a été retrouvé dans la chambre de la victime. Mais c'est pas possible. Émile, un assassin. Et la pauvre petite Annette. Patron ! Patron ! Il arrive, j'ai presque terminé. Oh, M. Durta, plus question d'aller se balader en bagnole. Ce que je viens de lire dans le journal, ça me la coupe. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est tout pâle. Oh, il y a de quoi. Imaginez qu'il y a quinze jours, je trouve dans un café de la Villette une petite cousine. Une brave gosse que je n'avais pas vue depuis dix ans. Elle me présente son fiancé, un gentil garçon qui a bien de la peine à joindre les deux bouts, rapport à un accident. Bref, deux tourtereaux bien sympas. Voilà que le journal annonce qu'Émile, c'est lui le fiancé, a tué la patronne du café pour lui faucher son magot. Aïe, aïe, j'aime pas beaucoup ça. C'est pas possible, M. Durta, c'est pas... Émile n'a pas pu faire ça. On ne donne pas de détails dans le journal ? Il paraît qu'on a trouvé son foulard sur le lieu de crime. C'est pas une preuve, tout de même. Mais c'est Émile, tu le connais, toi ? Tu me dis qu'il ne roulait pas sur l'or. D'après ce qu'il m'a raconté, il avait des dettes. Il devait acquitter trois mensualités sur un scooter. Sans quoi le garagiste le lui reprenait. Mais on tue pas pour ça. Mon petit picoche, tu devrais savoir qu'on tue parfois pour beaucoup moins. Moi, je pense à ma pauvre cousine. Elle doit être dans un triste état. Voilà une fille qui a plus de parents. Son Émile était tout pour elle. Il faut que j'aille là-bas. Vous venez avec moi, M. Durtal. Des fois, vous pourriez être utile. J'aime pas beaucoup me mêler de ce qui ne me regarde pas. Enfin, si nous pouvons donner un coup de main à ta cousine, c'est différent. Allez, en route. Calme-toi, ma petite Annette. Calme-toi. Tu vois, on est là, M. Durtal. M. Durtal, c'est quelqu'un. Non, je t'assure, un détective de première. Je te garantis qu'il prouvera l'innocence d'Émile. Tu ne t'avances pas trop, picoche. Je suis sûre qu'il est innocent. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Bien sûr que non. Mais toi, tu étais dans la maison quand le crime a été commis. T'as rien entendu ? Tu loges toujours au second ? C'est affreux. Les policiers ont dit que j'étais complice. Ils vont m'arrêter. Mais rassurez-vous, on n'arrête pas les gens comme ça. Vous serez convoqués à l'APJ pour un interrogatoire, simplement. Tout d'abord, dites-nous tout ce que vous savez. Émile est innocent, ça, je le jure. Oui, oui, mais il est difficile de le prouver. Alors commençons par le commencement. À quelle heure votre patronne est-elle montée se coucher ? Un peu après minuit. On avait fermé. Elle a fait la caisse et elle a emporté la recette dans une sacoche de cuir qu'elle mettait toujours dans sa chambre. Que faisait-elle de cet argent ? Deux ou trois fois par semaine, elle allait le déposer à la banque, où elle avait un compte courant. Avant d'aller se coucher, elle fermait toutes les portes, je suppose ? Bien sûr. Celle du café, qui donne sur la rue, et celle de la cour, qui communique avec l'escalier du premier. Qui possédait une clé, à part Mme Marcel ? Moi ? J'avais la clé de la porte de derrière pour pouvoir entrer le matin. La clé du café était suspendue dans le couloir, je n'avais qu'à la prendre. Rôle de barrique, tout de même. Il faut passer par la cour pour aller au deuxième étage. C'est qu'autrefois, il n'y avait qu'un étage au-dessus du café. Il y a une vingtaine d'années, on a construit un deuxième étage et des dépendances, avec un couloir d'accès sans communication avec le premier bâtiment. Mme Marcel était comme ça tout à fait chez elle, au premier. Elle recevait qui elle voulait en faisant passer les gens par la cour. Il faut dire qu'il n'était pas un modèle de vertu, Mme Marcel. Et ces visiteurs ressortaient le matin en laissant la porte ouverte derrière eux ? Non, la serrure est automatique. Il n'y a qu'à tirer la porte, elle se ferme toute seule. À l'intérieur, il y a un bouton, on peut ouvrir sans clé. L'assassin a donc pu pénétrer dans la maison avec l'assentiment de sa victime et en ressortir sans donner l'éveil, sans avoir besoin de clé. Oui, ça ne va pas nous faciliter la tâche. Je suis sûre que c'est Barois qui a tué Mme Marcel. Barois ? Qui est-ce ? L'ex-mari de la propriétaire ? Je l'ai vu le jour où je suis venu au bistrot. Même qu'on a dû le faire sortir de force, Emile et moi. Comment ça ? Oui, Barois était venu demander à Mme Marcel de reprendre la vie commune. Il était à bout de ressources, vous comprenez ? Comme elle refusait, il s'est fâché, il l'a menacée. Elle l'a appelée au secours. Je suis persuadée que c'est lui qui a fait le coup. Oui, mais n'a-t-on pas découvert près du corps le foulard de votre fiancée ? Ce foulard ? C'est moi qui le lui avais donné. Si au moins je l'avais vu tout de suite, je l'aurais fait disparaître. Attention à ce que vous dites, mademoiselle. Alors, reprenons plutôt le déroulement des événements. Voyons. À minuit, Mme Marcel monte chez elle, seule. Vous-même, vous quittez le café pour aller vous coucher. C'est bien cela. Et depuis ? Ce matin, comme de coutume, je suis allée ouvrir le café vers 8h. Il y a eu quelques clients. À 9h, ne voyant pas descendre la patronne, je suis allée frapper à sa porte pour lui demander si elle voulait son déjeuner. Pas de réponse. Jean ? Je la trouve sur son lit. Tout habillé, mais plein de sang. Oh mon Dieu. Allons, allons, allons. Un peu de courage. J'ai tout de suite compris. J'ai crié, on est venus. Je ne sais plus. Quelqu'un a téléphoné à la police. A-t-on retrouvé l'arme de crime ? Non. Les policiers ont dit que l'assassin avait utilisé un poignard, probablement un couteau de boucher. Hum, et comme il ne vient ici pratiquement que des bouchers, les suspects sont nombreux. Y avait-il beaucoup de monde au café hier soir ? C'était jour de paix, toutes les tables étaient occupées. Votre fiancé était là ? Bien sûr. Il est parti vers 10 heures. Et Barois, tu l'as revu ? Non. Mais Émile l'a entendu plusieurs fois parler de Mme Marcel en des termes. Enfin, il ne cherchait que l'occasion de se venger de la scène de l'autre jour. C'est pourquoi je suis sûre que c'est lui qui a fait le coup. Mais comment aurait-il pu entrer ? Je ne sais pas. Est-ce que Mme Marcel a reçu quelqu'un avant lui ? C'est possible. Il a peut-être fait le guet et il serait entré comme l'autre sortait. En ce cas, quelqu'un l'a vu. Il avait un complice qui s'est introduit dans la maison sous prétexte de compter Fleurette à Mme Marcel. Il lui ouvrait la porte une heure plus tard. Non, n'oublie pas que la victime était toute habillée. Il a donc été assassiné tout de suite après être monté dans sa chambre, donc peu après minuit. Dites-moi, il n'y a pas d'autre moyen de pénétrer dans l'appartement du premier ? Pas de fenêtres, de balcon à escalader ? Impossible. À moins d'avoir une corde, la façade n'offre pas de saillie. Mme Marcel ne s'enfermait pas dans sa chambre ? Non. Les portes durées de chaussée étaient toujours fermées à clé. Elle jugeait que c'était suffisant. Ce qui me chiffonne le plus, moi, c'est ce foulard. Mais comment a-t-il pu se trouver dans la chambre de Mme Marcel ? Tu n'en as pas pourtant offert à plusieurs de tes soupirants, non ? Enfin, mon vieux duretac, je ne vois pas ce que tu sers. Mais cette affaire est claire comme le jour. Un garçon à un cours d'argent tue une rombière pour la dévaliser. C'est classique. Ce n'est pas parce qu'il est fiancé à une petite cousine de Picoche qu'il est innocent. Je sais, je sais, mais que veux-tu y aller, impondérables ? Picoche a vu ce garçon. Il n'y a pas fait l'effet d'une graine de criminel. Par contre, Picoche a assisté à une scène violente entre la victime et son ex-mari. Une espèce de schnappant assez doux. Ah, papa, ton histoire ne tient pas debout. N'oublie pas qu'on a trouvé à côté du corps un foulard appartenant au nommé chevalier. Et sa concierge a déclaré que le dit chevalier est ressorti de chez lui après minuit pour le rentrer vers deux heures du matin. Peut-être qu'il a été retrouvé à net. Ça, nous allons le savoir, la fille Lelievre attend dans l'antichambre. Galabert, introduit Annette Lelievre. Ah bien, chef. Tu nous permets d'assister à l'interrogatoire, n'est-ce pas, Galois ? Oui, naturellement. Mais je t'avertis, je n'aurai pas plus d'indulgence pour ta protéger pour n'importe quoi. Alors là, monsieur Galois, on ne se fait pas d'illusions. On sait bien que les femmes n'ont jamais pu vous attendrir. Annette Lelievre, commissaire. Entrez, mademoiselle. Asseyez-vous. Vous connaissez déjà ces messieurs ? Oui, commissaire. N'espérez pas que leur présence soit pour vous une sauvegarde. Votre position n'est pas claire. Et ce n'est qu'en répondant franchement à mes questions, vous vous en tirerez à meilleur compte, vous avez compris. Oui, commissaire. Mais je n'ai rien fait. Vous êtes bien fiancée à Émile Chevalier, soupçonnée du meurtre de madame Marcel Grenier, propriétaire du café des abattoirs. Oui, commissaire. Quoté Émile, je donnerai ma tête à couper, qu'il n'est pas coupable de ce meurtre. Ne parlez pas à la légère de tête à couper, mademoiselle. Depuis quand travaillez-vous au café des abattoirs ? Une année environ. Comment avez-vous fait la connaissance de Chevalier ? Il venait souvent au café. Il m'a demandé une fois de sortir avec lui. On a fait quelques balades à moto. Puis, vous savez comment ça va ? Il n'a pas de famille, moi non plus. Alors on a décidé de se marier. Aviez-vous fixé la date du mariage ? Ça aurait dû être en septembre si Émile n'avait pas eu cet accident. Avec tous les frais qu'il a eus et le manque à gagner, il ne faut plus penser à s'installer pour le moment. Voilà qu'à présent, il est arrêté, accusé. Alors, vous saviez que votre fiancé avait des dettes ? Il m'en avait parlé, bien sûr. Même que je lui avais déconseillé d'acheter ce scooter. Mais que voulez-vous ? Émile est comme beaucoup de ces gosses qui ont eu une enfance pauvre. Ils ne peuvent s'empêcher plus tard d'acheter tout ce qui leur passe par la tête. Oui. Le soir du crime, à quelle heure avez-vous vu Chevalier pour la dernière fois ? Il est parti à dix heures. Je ne l'ai plus revu. Sa concierge affirme cependant qu'il a quitté son domicile peu après minuit. N'allait-il pas vous rejoindre ? Comment ? Elle a dit ça ? Mais c'est faux. C'est impossible. Où Émile serait-il allé ? Je vous le demande. N'avait-il pas l'habitude de vous retrouver dans votre chambre ? Oh, commissaire, je suis une fillonnette. Ah ben ça, j'en mettrai ma main au feu. Bon, la concierge a dit aux inspecteurs que ce n'était pas la première fois que son locataire passait la nuit dehors. Cette femme ment. Bon. Ce ne peut pas être vrai. Mais quel intérêt aurait-elle à mentir ? Une question si tu permets, Galois. As-tu interrogé Chevalier à ce sujet ? Que t'as-tu répondu ? Chevalier est muet comme une carpe. Il refuse de justifier son emploi du temps pendant la nuit du crime. On ne se défend pas plus maladroitement. Mais justement, un coupable aurait combiné un alibi, citerait des témoins. Mais un innocent indiquerait ce qu'il a fait entre minuit et deux heures du matin. Quand un homme a quelque chose à cacher, on peut à juste titre se méfier de lui. Mais non, mais non. Tout ça est beaucoup plus simple. Le Chevalier a pénétré chez sa victime grâce à une complicité. Annette Lelievre, dites-nous la vérité. Possédiez-vous la clé de la porte qui donne sur la cour ? Oui, commissaire. Et cette clé, où la portiez-vous ? Elle était toujours dans mon sac à monnaie, attachée à ma ceinture sous mon tablier. Mais vous ne l'avez jamais laissée sur une table à portée de main d'un voleur éventuel ? Jamais, commissaire. Alors, il faut admettre que vous l'avez remise à l'assassin ou que vous lui l'avez ouvert la porte. Oh, commissaire, vous me soupçonnez, c'est affreux. Reconnaissez-vous ce foulard ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai donné à Emile. Bien, de deux choses l'une. Ou bien chevalier est monté avec madame Marcel, ou bien il s'est introduit dans la maison grâce à votre clé. En ce cas, vous vous admettrez qu'on vous soupçonne d'être sa complice. Je vous jure, commissaire, que j'ai quitté le café en même temps que ma patronne. Nous étions seuls, les deux. Je suis rentrée chez moi au second pendant qu'elle montait dans sa chambre. Je ne suis ressortie qu'à huit heures. Je n'ai vu personne de toute la nuit. Je n'ai rien entendu. Et ma clé n'est pas sortie de mon sac. Est-ce qu'elle a l'air de mentir, commissaire ? Oh, écoutez, ma petite, je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête. Si vous espérez sauver votre fiancé en soutenant cette thèse absurde du criminel qui passe à travers les murs, vous vous trompez. Ça suffit pour aujourd'hui. Nous en saurons plus long quand Chevalier se décidera à parler. Et pour monsieur, ça sera un ? Un de mes brûles, ma jolie. Un petit renseignement. Un renseignement en rapport à quoi ? Je fais mon boulot, moi. Je n'aime pas beaucoup les questionneurs. Vous n'avez rien à craindre. J'aimerais simplement savoir si le gros type là-bas, dans le coin, vient souvent dans l'établissement. Celui qui cause avec la Grande-Rousse ? C'est le père Barrois ? Celui qui tenait le café des abattoirs ? Non. Ah, celui où il y a eu un crime. Tout juste. Pourquoi que vous me demandez ça ? Comme ça, comme ça. C'est grave. Quoi ? Je pise le mec qui cause à la barmaide. Ben, quoi ? Ben, c'est celui qui est venu chez Marcel le jour où on s'est disputé. Puis alors, t'en as peur ? Non, je... Non, non, non. Là, le vlacéradine. Ben, demande ce qu'il cherche, ce oiseau, là. Mais on se dirait en pays de connaissances. Hein ? Vous êtes bien M. Barrois, comme ça se trouve. Oui, oui. Et en bonne compagnie, à ce que je vois. Bonjour, beauté. Allez, fais pas le mariole. Qu'est-ce que tu as à te promener de ces côtés-là ? Ah, oui, ben, j'étais venu voir ma petite cousine Annette. Hein ? Comme j'avais envie de boire quelque chose, j'ai fait un saut jusqu'ici, puisque le café des abattoirs est bouclé. J'aime pas beaucoup les poulets, moi, tu sais. Mais qui vous parle de poulet ? Il est drôle, votre homme, là. Oh, ben, d'abord, c'est pas mon homme. Barrois et moi, on est bon copain, rien de plus. Il pourrait être mon père. Faut pas vous fâcher, mignonne. On sait bien que plus les femmes sont jeunes, plus elles aiment les vieux messieurs. Vous me faites l'effet d'un tout rigolo. Allez, et puis, inutile d'essayer de faire du plat, Marguerite. T'arrives trop tard, parce qu'elle tient à son riri. Riri ? Ah, mais je le connais, Riri. Comment se fait-il qu'il soit pas là, parce que... Où il y a un boire... Oui, il est malade, le pauvre. Non. Eh oui, voilà le quatrième jour qu'il est au lit. Moi, je peux pas le soigner comme il faudrait. Je travaille ces temps dans une boîte de Montparnasse. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous seriez artiste ? Moi ? Pensez-vous, non. Je m'occupe à l'office. Ben, il faut bien gagner un peu de fric, hein. Parce que si je comptais sur Riri... Ouais, ben... Et vous, Barrois, vous travaillez ces temps-ci ? Bien sûr que je bosse, quoi. On se débrouille, quoi. Mais ça a dû vous faire un drôle de coup quand vous avez appris que votre bourgeoise avait été zigouillée. Ah, ben, elle l'a pas volée, la vieille. Puis le temps qu'elle s'envoyait des gigolos, ça, ça devait arriver, hein. Vous n'étiez pas dans les parages cette nuit-là, non ? Oh, non, non, mais écoutez, celui-là, alors... Tu crois que je suis dans le coup, par hasard ? Oui. Eh ben, si tu veux savoir, je me suis couché à 10 heures ce soir-là. Oui, oui. Et je suis pas ressorti de ma taux l'avant les 6 heures du matin. Oh, tu peux demander à la logeuse, hein. Alors, faut avoir du souffle, alors... Non, mais vous fâchez... Vous fâchez pas, M. Barrois. Moi, ce que j'en disais, hein. Ben, c'était au cas où vous auriez aperçu quelque chose. Mais je cherche à aider ma petite cousine, moi. Cette pauvre gosse, elle fait pitié. Ben, qui c'est, la petite cousine ? Annette. Annette, la serveuse, en a arrêté son fiancé. Elle est sûre qu'il est innocent. Ah, ben, elle est bonne, celle-là. Ah, puisqu'on a retrouvé son foulard, elle dit... C'est pas une preuve. Il a pu la laisser au café. Mme Marcel l'a remportée par mégage. Ah, ben, elle se fout le doigt dans l'oeil, la petite, si elle croit faire la pige au policier. Ouais, elle ferait mieux de se tenir tranquille, parce que, en tout cas, moi, je permets pas qu'on me soupçonne, hein. Et à bon entendeur, salut. Pardon, madame, c'est bien chez vous que loge M. Barrois ? Hein ? Qui demandez-vous ? Barrois, Adrien. On m'a dit au petit bar qu'il habitait chez vous. M. Barrois ? Il est pas là, en ce moment. Hein ? Est-ce qu'il vient régulièrement coucher ? Quoi ? Est-ce qu'il couche toutes les nuits, ici ? Toutes les nuits, oui. Pourquoi ? Faites un effort. Dans la nuit du 29 au 30, est-ce qu'il a découché ? Euh, la nuit du crime ? Oui. Il y a déjà des policiers qui m'ont demandé ça. Je leur ai dit qu'il avait pas quitté sa chambre de toute la nuit. Bon, bon, ça va. Bye, bye. Merci quand même, hein. Avec une logeuse sourde comme un pot, c'est pas difficile de jouer à la fille de l'air, sans qu'elle s'en aperçoive. Il faut pas t'en faire, ma petite Annette. Il y a encore de l'espoir. Mais je connais la police. Les inspecteurs ont le nez fin. Ils finiront bien par découvrir le vrai coupable. Puis il y a M. Durtal. On s'occupe de toi, sois tranquille. Qu'est-ce que vous pourrez faire si personne ne croit à ce que je dis ? Moi, je me méfie de Barrois. Ben oui, des fois qu'on découvrait que son alibi est faux, hein ? Non, il n'y a pas de raison de se décourager. Hé, maintenant, viens. Moi, je te reconduis. Monte derrière. Je vous l'ai arrivé. Ça fait un drôle d'effet de se retrouver devant ce café des abattoirs. T'as pas peur de coucher toute seule là-haut ? Qu'est-ce que je risque ? De toute façon, je ferme la porte à clé. Et puis, où est-ce que j'irai ? Je n'ai personne chez qui aller me réfugier. Ah, t'es une brave gosse. On se reverra. Bonne nuit. Bonne nuit, cousin. Zut, j'ai oublié de demander à Annette chez qui je pourrais lui téléphoner. Il faut que je retourne. Elle n'a pas encore eu de coucher. Pas de lumière dans sa chambre ? Est-ce qu'elle serait déjà au lit ? C'est presque impossible, ça. Mais là, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une jeune fille qui vient d'être attaquée. Quoi ? Annette ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas. Moi, je passais par là, sur ma bécane. Et juste au moment où j'arrivais au coin de la maison, je vois un type qui te flanquait à coups de gourdin, cette pauvre fille. J'ai gueulé, mais j'ai eu à peine le temps de sauter de mon vélo que le salaud, il avait disparu. Moi, je me suis plutôt occupé de la petite. Elle a une grosse plaie à la tête. Ça saigne. Mais elle respire encore. Vite. Tu connais le quartier ? Tu me parles, j'habite rue de la Clôture. Bon, alors file en vitesse à l'hôpital Andral, c'est tout près. Dis-leur de venir avec une ambulance. Moi, je reste près de la gosse. C'est ma cousine, figure-toi. Mais on venait de se quitter. Ça alors, c'est pas de veine. Et maintenant, mon vieux galois, est-ce que tu commences à croire que la petite Annette était sincère ? Il y a un assassin qui rôde et qui a voulu se débarrasser d'Annette parce qu'elle cherchait à faire la lumière sur cette affaire. Ne t'emballe pas. Des jeunes filles attaquées au coin des rues, il y en a toutes les nuits. Dans le cas particulier, il me semble qu'il n'y a pas de doute. L'attentat contre Annette est en rapport avec le meurtre de Mme Marseille. Je ne dis pas non, mais encore faudrait-il avoir quelques précisions. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? J'étais presque témoin de l'agression. La peau fille est encore à l'hôpital, le crâne, à moitié enfoncé. Tout ça, c'est très joli, mais l'agresseur n'a pas été retrouvé. Et le mystérieux cycliste non plus. Ah, celui-là, il a alerté l'hôpital et s'est volatilisé. Il semblerait qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Non, vous croyez que c'est lui qui a semé Annette ? Ben, il n'y aurait rien d'impossible. Te voyant surgir tout à coup, il a pris le parti de jouer les bons samaritains et il a inventé une histoire pour détourner les soupçons. A-t-on retrouvé l'arme qui a servi à l'agresseur ? Oui, dans le ruisseau, une centaine de mètres plus loin. Une sorte de bâton quadrangulaire qui a tout l'air d'être un pied de tabouret. L'identité y a relevé quelques cheveux de la victime, collés avec du sang, et les empreintes de l'agresseur. On est en train de chercher à les identifier. Qu'on leur trouve ou non, ça ne change rien au fait. Annette a été attaquée parce qu'elle s'acharnait à découvrir le coupable. L'assassin de Mme Marcel a pu craindre que la jeune fille n'en sache trop, voire qu'elle n'ait des soupçons. De là, son gère à faire disparaître. N'oubliez pas, M. Gallois, que l'après-midi même, j'avais rencontré le nommé barois, l'ex-marie de Mme Marcel. J'ai essayé de le faire un peu parler, mais il s'est tout de suite cabré. Ensuite, j'ai été voir chez sa logeuse. Elle lui en aura touché un mot. Si, comme je crois, le barois n'est pas tout à fait étranger au crime du café des abattoirs, ça lui aura donné l'éveil. Avais-tu cité le nom d'Hannette dans ta conversation avec Barois ? Oui, oui, oui. Là, j'avoue avoir été maladroise. Je lui ai dit que la petite ne croyait pas à la culpabilité de son fiancé, qu'on allait remuer ciel et terre pour trouver le coupable. Sacré picoche. Tu parles toujours trop. Pas étonnant que Barois soit retourné contre Annette après ça. Mon vieux gallois, je crois qu'il serait prudent de s'assurer du nommé Barois. Je n'en suis pas si sûr. Cette affaire d'agression nocturne ne me convainc pas. Je ne serais pas étonné que la fille Le Lièvre ait simulé cet attentat et qu'elle soit de mèche avec le mystérieux cycliste. C'est gallois tout de même. Vous ne direz pas qu'Hannette s'est fait assommer pour le plaisir, non ? Si elle est complice de son fiancé dans le meurtre de sa patronne, il ne serait pas surprenant qu'elle ait imaginé cette mise en scène pour détourner les soupçons sur un inconnu introuvable. Alors là, gallois, je ne te suis plus. Même en cas de doute, ton devoir est de tout tenter pour découvrir la vérité. Alors pourquoi refuses-tu de suspecter ce barois ? Il te serait si simple de le convoquer ou d'ordonner une perquisition à son domicile. Mais sous quel prétexte ? Parce que la fille Le Lièvre l'a dénoncé ? Parce que Picoche l'a dans le nez ? Non, non, c'est impossible, mon vieux, soit raisonnable. Si au moins, on l'avait vu sur les lieux de l'agression. Mais non, non, tout ce que Picoche a aperçu, c'est un cycliste que personne ne pourra jamais identifier, à moins qu'il ne se décide à s'annoncer à la police. Annette Le Lièvre n'a fait aucune déclaration ? J'ai envoyé Galabert à l'hôpital, mais elle peut à peine parler. On ne se souvient de rien. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle s'est trouvée tout à coup en face d'un individu masqué, coiffé d'un feu, je ne sais tout. Elle a sans doute perdu immédiatement connaissance. Un individu masqué, as-tu dit ? Voilà un indice tout de même. Comment veux-tu t'y retrouver ? N'importe qui peut se pourrer un mouchoir en travers de la figure. Oui, mais comment était le mouchoir ? Oh, ça, un foulard quelconque, de couleur foncée. Mais votre galois, tu dois tenter quelque chose. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour obtenir un mandat de perquisition. Encore ? Aujourd'hui même, un de tes inspecteurs passera au crible le logement de Barba. Oh, ce que tu m'entais ! C'est bien pour avoir la paix, tu sais que je cède à ton insistance ma parole quand tu as unité dans la tête. C'est une honte. Mais regardez-moi ça. Ils font leur nez jusqu'à sous mon lit. Il n'y a plus de justice. Ne criez pas tant. On ne vous veut pas de mal. C'est une simple vérification. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a me reproché ? Vous pouvez me le dire. Vous avez une bande de flics qui envisent tout l'appartement. Laissez ces inspecteurs faire leur travail et répondez-moi. Où étiez-vous hier soir ? Et si je ne veux pas répondre ? Vous serez convoqué à la PJ. Alors n'essayez pas de jouer au plus fin. Où avez-vous passé votre soirée ? J'étais au cinéma. Dans quelle salle ? Une salle du quartier Le Rio. Quel film avez-vous vu ? Ça s'appelait Y'en a marre. Vous fichez de moi. Non, non, vous pouvez vérifier. C'est le titre du film. Avec qui étiez-vous ? Avec Marguerite. Marguerite ? C'est la fille que j'ai rencontrée avec Barrois, patron. Je vous en ai parlé. Je croyais qu'elle travaillait à Montparnasse, Marguerite. Ce soir-là, elle avait congé, quoi. Quelle place occupiez-vous ? Bon, ce que je sais. Moi, j'ai pu les tickets. On était au septième rang. Oui, je crois. Contre le mur et sous une applique. Bon. Qu'avez-vous fait en sortant du cinéma ? On est rentrés tout de suite. J'ai raccompagné Marguerite Sherrérie. Je l'ai quitté sur le trottoir. Et je suis allé me cocher. Quelle heure étais-tu ? Bon, ça devait être minuit moins le quart, quoi. Où habite cette Marguerite ? Ah non, non, si c'est pas malheureux. Des gens qui n'ont rien fait. Oh, ben. Alloge rue Dampierre, au 18. Fais un saut là-bas, Picoche, et vérifie la limite, Barois. Bien, patron. Où est-ce que je vous retrouve ? Rendez-vous chez Galois. Et tout à l'heure. On y sera. Mais alors, de quoi qu'on m'accuse, à jeter des personnes ? Voilà, mes affaires, tout ça, de suite, sous. Tandis, si c'est pas une pitié, arrêtez là-bas. Encore une petite formalité, Barois. Quoi ? Vous permettez que j'ouvre cet arboire ? C'est ça ! Non, mais de quoi fouiller dans mes fils ? Vous gênez pas. Vous cherchez mon portefeuille, peut-être, hein ? Vous ne vous faquiguez pas, mon vieux. Ça, là. Ça qui est fait. Ah, inspecteur, vous avez terminé ? Quelque chose d'intéressant ? Rien du tout, monsieur Durtel. Pas de chapeau, pas de foulard, et pas de gourdin. Dada, non, mais écoutez, il n'y a pas une mitraillette, non. Hé, toi, fais pas le malin. Allez, soyez poli, il faut recommencer. Vous avez examiné les sièges des autres pièces ? Ouais, un peu fouillé partout, monsieur Durtel. Même que la vieille a crié qu'on la volait. Tout est en ordre. À la cuisine, il y a trois tabouets en parfait état. Bon. Alors, on s'en va. Ah, quand même. Vous avez de la chance, barouin. Mais nous nous reverrons peut-être. Il y tient ? Alors, mais alors, qui c'est qui va remettre de l'ordre, hein, maintenant, là-dedans ? Alors, qu'est-ce que je te disais ? Les inspecteurs ont fait chou blanc. Non, ton barouin n'a pas plus assassiné son ex-femme qu'il n'a matraqué la jeune âne. Ça n'est peut-être pas une raison, parce qu'on n'a trouvé chez lui aucune pièce à conviction pour abandonner cette piste. Un couteau, un gourdin, un mouchoir, on s'en débarrasse facilement. Écoute, jusqu'à présent, j'ai passé par où tu as voulu. J'ai ordonné une perquisition inutile. Je ne peux pas lancer contre ce barouin un mandat d'amener. Il faudra te résoudre, je le crains, accepter la culpabilité des mille chevaliers. Je le regrette pour Picoche, mais l'affaire de sa petite cousine me paraît plutôt mauvaise. À propos de Picoche, je l'ai envoyé vérifier l'alibi de Barois pour la soirée d'hier. Il m'a déclaré qu'il l'avait passé au cinéma avec une amie, alors Picoche est allé interroger la dame en question. Mais ma parole ! On vous montrerait les aveux signés de l'assassin que vous persisteriez à croire que ce barouin a fait le coup ? Mais vous en voulez donc bien, ce pauvre diable ! Nous n'avons rien contre lui ! Mais enfin, n'oublie pas qu'il a menacé la propriétaire du café des abattoirs et que c'est un type sans le sou ! C'est pas une raison ! Il n'a pas d'alibi pour la nuit du crime. Sa logeuse a beau affirmer qu'il n'est pas sorti et elle est sourde à ne pas entendre le tonnerre. Alors quel crédit accorder à ses déclarations ? Chevalier non plus n'a pas d'alibi. Et c'est son foulard et pas celui de Barois qu'on a trouvé dans la chambre du crime. A-t-on enregistré d'autres déclarations des mille chevaliers ? Non ! Monsieur Percy s'instère. Quand il ouvre la bouche, c'est pour dire « Je n'ai pas tué, madame Marcel ! » Faudrait le croire sur parole, ça serait un peu commode. Allô ? Oui, c'est moi. Ah ben, il est là, justement. Je te le passe. Tiens, c'est Picoche. Du diable, pourquoi téléphone-tu... Allô, Picoche ? Où es-tu ? Mais, qu'est-ce que tu fiches à Montparnasse ? Tu n'as pas abandonné notre affaire pour suivre une pépée, hein ? Ah, dans la boîte où travaille Marguerite. Alors, tu as pu lui parler ? La limite Barois est bonne. Dis vite. Mais, mais quelle... A quelle importance, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ah, ah oui. Ça me semble louche. Un complice. Non, après tout, pourquoi pas. Écoute, il ne faut rien négliger. Tu as eu raison de m'en parler. Écoute, tu as l'adresse de cet individu ? Bon. Bon. Alors, rendez-vous là-bas dans une demi-heure. Ici, non, rien de nouveau. Entendu, à bientôt. Qu'est-ce qu'il raconte, notre ami Picoche ? Ben voilà, il a questionné la femme qui a accompagné Barois au cinéma. Mais il semble bien que Barois ait dit la vérité. Mais, il y a autre chose. Ah, une trouvaille de Picoche, je parie. Quand il se mêle de jouer les détectives, celui-là, on est toujours bien servi. Ça n'est tout de même pas si bête que ça, peut-être. Alors, pourrais-je être mis au courant, si ce n'est pas indiscret ? Mon vieux galois, j'en regrette, mais je ne tiens pas à être en but à tes sarcasses. C'est ça. Puisque tu ne veux pas nous prendre au sérieux, mon collaborateur et moi, nous agirons sans te demander ton avis. Oui, comme tu voudras. Oh, de toute façon, vous saurez bien m'appeler au secours dès que l'affaire se corsera. Si toutefois, ne revenez pas, bredouille. Oui, entrez. Le rapport du labo, chef. Hein, voyons ça. Ben, je ne voudrais pas te retenir, Durtal. Mais, si tu permets, je prendrai aussi connaissance de ce papier. Ben, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai rapporté de chez Barois une boîte d'allumettes qui nous permettra une utile comparaison des empreintes. Eh bien, mon cher ami, je suis au regret de t'apprendre que ton aile n'a servi de rien. Les empreintes relevées sur la boîte d'allumettes et celles qu'on a prises sur le gourdin n'appartiennent pas aux mêmes individus. Ah, bon. Ben, ce n'est donc pas Barois qui a semé Annette ? Vraisemblablement pas. J'en suis navré pour toi. Ça ne fait rien. Au contraire, je commence à y voir plus clair. Tu as de la chance. Un bon conseil. Méfie-toi de ton imagination. Sois tranquille. Après ce que m'a dit Picoche au téléphone, je crois bien que je tiens le bon bout. C'est par ici. Et qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Je vous connais pas. Et si Riri, on se connaît. Et rappelle-toi, au café des abattoirs, j'ai payé une tournée. Mais le jour où on a vidé Barois de l'appartement de Mme Marcel... Hein, c'est toi le petit ami d'Annette ? Non, pas son petit ami, son petit cousin. Alors tu vois qu'on est de vieilles connaissances. Et qu'est-ce que tu fais là ? Et c'est qui que t'as amené là ? C'est un copain à moi, un toubib. J'ai revu Marguerite, elle m'a dit que tu n'avais pas mieux. Tu voulais pas appeler le médecin pour ne pas faire de frais. Mais ça m'a fendu le cœur. Alors j'ai pensé à mon copain. Il a bien voulu venir avec moi. C'est pas gentil, ça ? Je n'ai pas besoin de toubib. Je peux me soigner moi-même. Ah ben, ça peut être dangereux. Moi, je connais des types qui sont morts pour avoir refusé le docteur, crois-moi. Non, le plus simple est de te laisser examiner. Mais je te jure que ça coûtera rien. Vous n'avez rien à faire ici. Foutez le camp, tous les deux. Mais t'énerve pas, Riri. Ça me fait monter la fièvre, tu sais. Voyons, voyons. Il y a longtemps que vous vous sentez mal. De quoi souffrez-vous ? Je ne vous ai pas appelé. Vous n'avez pas le droit de vous introduire chez moi. Est-ce que vous avez de la peine à respirer ? Vous êtes sujet aux bronchites ? Je ne vous répondrai pas. Vous avez tort. C'est Marguerite qui vous soigne ? Voyons, qu'est-ce qu'elle vous donne ? Je ne vois pas de remède sur la table de chevet. Elle me fait de la tisane, c'est bien suffisant. Quand c'est qu'elle est venue pour la dernière fois, Marguerite ? Je n'en sais rien. Elle travaille ces temps. Non, mais elle passe bien une fois par jour, non ? Elle avait congé hier, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle a dû venir ? Non, je ne l'ai pas vue. Ce n'est pas gentil, ça. Elle qui raconte partout qu'elle te soigne comme une mère. Elle voulait même me faire croire qu'elle avait passé la nuit à ton chevet. C'est une mateuse, une putain ! Eh bien, dites-donc, vous êtes gentils, vous. Et puis, vous m'en venez à la fin. Je ne vais pas les questionnaires. Allez, parlez-vous, foutez-moi la paix. Bon, 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 je vois que tu as du raccuir. Il ne faudra pas te plaindre si tu files du mauvais coton. Avec ça qui fait une de ces chaleurs dans ta tôle. Et puis, tu as fait du feu, à cette saison. Tu ne veux pas que je mette un peu de bois dans le coin ? Eh non, mais qu'est-ce qui te permet, là ? Eh, 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 voulez-vous vous tenir tranquille ? Ben, vous ne faites pas du lit comme ça, oui. Mais allez-vous me lâcher, non ? Oh, doucement ! Eh bien, pour un malade, vous ne pouvez pas les raffaiblir. Ah, vous faites gaffe, hein ? Puis vous n'êtes pas ratoubib, hein ? C'est bon, c'est bon. Inutile de vouloir faire boire un âne qui n'a pas soif. Eh, on s'en va. Tu viens, Picoche ? Je vous suis, patron. Bye-bye, riri de mon cœur. Eh bien, Picoche, tu as vu. Pas moyen de tirer quelque chose de cet individu. Tu croyais qu'il était complice de Barrois ? Madame, puisqu'il n'était pas chez lui hier soir, quand Marguerite est montée, a failli voir dans quelle rage elle était la souris. Et persuadé que son riri lui a joué la comédie de la maladie, qui filait le parfait amour avec une autre. Ben, note que c'est possible. Sans pour autant que Riri ait matraqué à net. Avec un pied de tabouret, d'après ce que vous m'avez dit. Oui. Regardez ce que j'ai trouvé chez Riri. Quoi, ce bout de bois ? Eh, en farfouillant dans le tas qui était près du fourneau, j'ai découvert ce morceau qui pourrait bien être un fragment de pied de tabouret, vous croyez pas ? Mais oui, oui. Il ne serait pas étonné qu'il soit le frère de celui qu'on a trouvé à 100 mètres du café des abattoirs. Cette fois, Picoche, j'ai bien l'impression que Galois sera obligé de nous prendre au sérieux. Vous tombez bien, tous les deux. J'étais justement sur le point d'avoir une petite conversation avec votre ami, chevalier. Émile ? Oui, Émile. Il se décide tout de même à parler. Le silence a fini par lui peser. Il m'a demandé à être entendu. J'ai une nouvelle sensationnelle, Galois. Si tu permets, je vais en terminer avec Chevalier. Mais attends, un instant, je... Non, 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 tu m'expliqueras après. D'abord, les choses sérieuses. Bon. Galabert ! Oui. Fais entrer, Chevalier. Très bien, monsieur le visionnaire. Le gaillard s'est rendu compte que plus il s'obstinait à se taire et plus on a affaire pour les mauvaises tournures. Ah, ça va être pas. Chevalier, asseyez-vous. Nous vous écoutons, mais ne nous cachez plus rien. C'est pas moi qui ai tué, madame Marcel. Oui. Ce foulard... Je vais vous dire pourquoi. C'est difficile à dire. Si vous êtes innocent du meurtre de madame Marcel, ne craignez donc rien. Je sais pas comment vous expliquer. D'abord, je voudrais être sûr qu'Anette ne saura rien. Soyez tranquille, le secret sera bien gardé. Mais pour sûr qu'on va pas la tourmenter, la pauvreté. C'est donc si terrible ? Je suis un salaud. Je mérite pas qu'elle-même. Dire qu'elle a tout fait pour prouver mon innocence et qu'elle a manqué d'être tuée à son tour. Je sais pas comment je pourrais encore la regarder. Alors, chevalier, pas d'enfantillage. Vous avez désiré me parler. Ne perdons pas de temps. On n'est pas des saints, commissaire. Mais tout de même... Moi, j'avais pas de fric. Et il m'en fallait absolument. Alors, j'ai accepté avec Mme Marcel. Vous comprenez ? Je l'ai retrouvée dans sa chambre. Oui, il me semble que je devine. La propriétaire du café n'hésitait pas à payer largement. Oui, pour de l'argent, il y en a qui font pas trop l'édificiel. Mince, alors, j'aurais pas cru ça de toi. Mais dis que c'est pas vrai, quoi. Je m'en repensais. J'étais fou. Mais j'ai pensé que personne ne saurait jamais rien. Mme Marcel se vantait pas, au contraire. Elle non plus, elle voulait pas que les gens sachent. Et moi, c'était pour ma moto et pour le reste. Une fois mariée, vous pensez bien que ça aurait été fini. Ça, je peux le jurer. Vous étiez donc dans la chambre de Mme Marcel entre minuit et deux heures ? Non, pas cette nuit-là. J'avais oublié mon foulard la veille. J'avais peur qu'Anette le découvre ou me demande ce que j'en avais fait. Alors, j'ai voulu aller le récupérer. La porte était fermée. Deux fois, je suis retourné au café. Et pour finir, je suis rentré chez moi. Eh ben, mon garçon, je ne vous félicite pas. Quand on a une fiancée comme la petite Annette... C'est dégoûtant. J'espère bien que tout est fini entre vous. Canette sera pas assez gourde pour épouser ce saligot-là. Une minute, Picoche. Tu oublies qu'Anette ne sait rien et que nous avons promis le secret. Mais y a pas de secret qui tienne, non ? C'est ma cousine. Tu ne crois pas qu'Emile a payé assez cher et qu'Anette a droit à un peu de bonheur, elle aussi ? Je parie qu'Emile a pris de bonnes résolutions. Alors, faisons-lui confiance. Ben, patron, ou elle a drôlement indulgent. Il faudra pourtant bien lui expliquer, Annette, comment ce foulard s'est trouvé chez Mme Marcel. Eh ben, tu lui expliqueras. Je te connais une assez belle imagination. Moi ? Mais qu'est-ce que je lui dirais ? Cherche. Ah ben, c'est commode, je peux tout de même pas inventer. Mais si ! Ah, comme vous y allez. Bon, ben, je lui ferai du boniment. Tu sais, Emile était à court d'argent. Il a cru que Mme Marcel ferait un geste. Il est allé la supplier. Ben, c'est ça, continue. Comme elle refusait, il s'est un peu énervé. Voilà. Il a enlevé son foulard et puis... L'oubliant, quittant la chambre. Vrai, M. Picoche, vous lui direz ça ? Vous seriez d'accord ? Ça va, ça va, mon vieux. Pas besoin de me remercier, hein. Si je manque à la vérité, c'est parce qu'Anette est ma cousine. Moi, j'ai toujours eu l'esprit de famille. Tout ça, tout ça, c'est très joli. Mais il y a un moment que je vous écoute et je me demande quelle comédie vous jouez. Alors, chevalier, c'est tout ce que vous aviez à me dire. Eh bien, ça ne valait pas la peine de me déranger. Mais vous ne me croyez pas ? On va vous renvoyer au dépôt. Et quand vous aurez encore de pareils balis verne à me communiquer, réfléchissez à deux fois avant de demander un entretien. Galabert, reconduis, chevalier. Ah, il n'y a pas rizé, par exemple. Flator, Galois. Oh ! Ce garçon a l'air sincère. Laisse tomber, mon vieux. Et dis-moi plutôt le résultat sensationnel de votre enquête. Eh bien, c'est à Picoche que revient l'honneur de te donner des explications. Je suis curieux de les entendre. C'est tout simple, M. Galois. Quand l'ami de Riri m'a dit qu'elle ne l'avait pas trouvé chez lui en rentrant du cinéma, je me suis tout de suite demandé si le Riri n'avait pas été rejoint de Barois. Ah, c'est deux drôles de lascars, des types sans le sou qui pourraient bien s'entendre comme les doigts de la main quand il s'agit de faire un mauvais coup. Et ce Riri avec sa fausse maladie qui durait depuis la veille de l'assassinat de Mme Marcel, ça m'a paru louche. J'ai dit comme ça à M. Durtal au téléphone qu'il serait peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil au domicile d'une nommée Riri. On ne sait jamais, hein ? Vous voyez, j'en ai rapporté ce morceau de pied de tabouret. dont l'identification a été facile. J'ai passé au labo en rentrant. Les experts sont formels. La matraque et le bout de bois appartenaient au même siège. Même bois, même dimension, même trace de cirage causée par le frottement des chaussures. Hum, hum. Hé, Prapicoche, tu as eu du fleur, je te félicite. Tu vois, mon vieux Galouac, l'imagination a parfois du bon. Vous vous appelez Henri Merlin, né le 13 août 1923, garçon bouché aux abattoirs de la Villette. Oui, monsieur le commissaire, mais je proteste. Il y a deux individus qui ont fait irruption chez moi pour fouiller partout. L'un se faisait passer pour médecin et il n'était pas plus tout bip que moi. Mais vous oubliez que vous vous faisiez passer pour malade et que vous n'étiez pas plus malade que moi. Votre ami a déclaré que vous vous étiez mis au lit le 29, mais que vous refusiez de voir le docteur. Il est évident que vous ne teniez pas à ce que votre simulacre soit découvert. Pouvez-vous me dire dans quel but vous feignez la maladie ? Je n'avais pas envie d'aller bosser. Ne croyez-vous pas plus tôt que c'était dans l'intention de vous assurer un alibi commode ? Votre maîtresse pouvait témoigner qu'elle vous avait vu aliter dès le 29, ce qui écartait de vous tout soupçon au sujet des événements des jours suivants. Mais quels événements ? En faites pas, l'imbécile ! Vous savez parfaitement ce que je veux dire. Mais ce n'est pas tout. Vous aviez fabriqué une matraque à l'aide d'un pied de tabouret pour éviter qu'on vous soupçonne en cas de perquisition après l'agression commise contre Annette-le-Lièvre, vous faisiez brûler dans votre poêle les restes du tabouret, débité en petits morceaux. Seulement, vous n'avez pas pu vous débarrasser de tous ces fragments. Nous en avons retrouvé un, ce qui constitue une preuve accablante, Henri Merlin. C'est faux, c'est pas moi qui ai attaqué la gosse. Mais c'est inutile de nier, votre simulation même parle contre vous. Mais est-ce que j'avais des raisons d'assommer ce mot ? Des raisons ? Attendez un peu. Picoche ! Tu peux entrer, toi aussi, Durtal, naturellement. Ah, les voilà ! Je savais bien que c'était des poulets. Explique à Merlin, Picoche, ce qui s'est passé le soir où tu as ramené Annette chez elle. Monsieur prétend ne rien savoir. Ben c'est clair, comme de l'eau de roche. J'avais eu le malheur de dire devant Marguerite qu'Annette était sûre de l'innocence d'Émile et qu'elle mettrait tout en oeuvre pour découvrir le coupable. Marguerite a raconté à Réry notre petite conversation, sans se douter d'ailleurs qu'elle parlait à l'assassin de Mme Marcel. Et le soir même, Annette était à moitié assommée en entrant chez elle. Si un brave type n'avait pas passé au même moment à vélo, elle serait plus de ce monde, la petite Annette. Vous croyez que j'ai assassiné la vieille ? J'en ai marre à la fin. Je vais tout vous dire. Ah, la bonne heure ! Il y a longtemps que vous auriez dû vous y décider. C'est pas moi qui ai descendu, Mme Marcel. Oh, non, non, pas sur frein, là. Je dis la vérité. Cette nuit-là, je suis bien monté chez elle, mais quand je suis entré dans sa tôle, elle était déjà morte. Qu'est-ce que vous allez encore inventer ? Expliquez-vous, que diable. En tout cas, vous avouez avoir pénétré chez Mme Marcel Grenier. Ben oui. C'était soir de paix. Je me doutais bien que la recette avait dû être bonne. Alors je me suis caché dans les cabinets en attendant la fermeture. J'ai laissé la patronne monter. J'étais pas pressé. J'espérais qu'elle s'endormirait. Mais quelqu'un avait eu la même idée que moi. Tiens ! J'ai entendu tout à coup du bruit en haut. Mme Marcel a crié. Juste un coup. Et puis c'est tout. Au moins, je vous ai plus bougé. Au bout d'un moment, quelqu'un a descendu l'escalier très vite et s'est défilé par la porte de la cour. Cette histoire est invraisemblable. Mais c'est la vérité, je vous le jure. C'est le chevalier qui a tué Mme Marcel. Il est sorti par la cour. Oh, Durtal ! Voyons, c'est du roman feuilleton. Tu ne vas pas ajouter pas à ces inventions grotesques. Patience, mon vieux. Ce que dit cet homme m'intéresse. Allez, continuez, Mervin. Je suis resté planqué un bon moment. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de me barrer, je suis monté au premier. Et là, j'ai découvert Mme Marcel, assassinée. Oh, j'ai vu tout de suite qu'elle était morte. Et alors, qu'avez-vous fait ? Oh, je n'ai pas demandé mon reste. J'ai filé en vitesse. Des fois qu'on irait m'accuser, que je me suis dit... Sans pas manquer. Et alors, vous vous êtes fourré de nouveau au lit et vous avez décidé de laisser passer l'orage. On arrêtait Chevalier. Tout allait bien pour vous. Et seulement la petite Annette n'acceptait pas la situation avec le même calme. C'est alors que tu as pris peur, Réry. Oui, bien sûr. J'ai cru qu'elle m'avait vu sortir la môme. Je me faisais toutes sortes d'idées, quoi. Les journées que j'ai passées à ruminer. Moi, j'étais sûr qu'elle allait me dénoncer, qu'on allait m'arrêter. J'y tenais plus. Et alors, vous avez essayé de supprimer Annette à coup de matraque. J'étais comme fou, quoi. Je sais bien que je n'aurais pas dû, mais enfin, elle n'est pas morte. C'est l'essentiel. Vous serez inculpé de tentative de meurtre sur la personne d'Annette Lelievre. Quant à l'assassinat de Mme Martel... Je ne l'ai pas tué, c'est Chevalier. Qu'en savez-vous ? Enfermé dans les toilettes, vous n'avez pas pu voir l'homme qui s'est enfui par la cour ? Surtout si cet homme n'existe que dans son imagination. Oh, je n'invente pas. Je l'ai entendu. Et même qu'il a crié merde. Ça ne suffit pas pour l'identifier, malheureusement. Et pourquoi a-t-il proféré cette exclamation ? S'est-il tordu le pied ? A-t-il manqué une marche ? Non, non. Pour moi, il a dû s'accrocher à un clou. N'oubliez pas, il faisait nuit. J'ai entendu comme un bruit d'étoffes déchirées. Yalois. Quoi ? Si Merlin dit la vérité, nous avons encore une chance d'y voir clair. Donne-moi une heure. En attendant, confie Riri à Galabert et viens avec nous. Mais qu'est-ce que tu veux faire encore ? Une petite visite au café des abattoirs. Hé, tu viens, Picoche ? Je suis absolument... Ah, celui-là, quand il en aura fini avec ses mystères, j'ai l'air fin, moi, là-dedans. Mais, mais, pas si vite, Dureta. Enfin, qu'est-ce que tu espères trouver ici ? On a passé l'appartement de la victime, on paye faim. Ce n'est pas l'appartement qui m'intéresse, mais l'escalier et le couloir. Hé, nous y voici. Ouvre. Je me demande si on va enfin mettre la main au collet de l'assassin. N'en fais pas, Picoche, je crois qu'on y arrive. Hé, ben, voilà. C'est ouvert. Entrons. Ben, inutile d'aller plus loin. Ce clou doit se trouver par ici. Ce clou ? Quel clou ? Celui auquel l'assassin s'est accroché. Ah, ben, regardez, M. Durtal. Ici, il y a un clou. Avec la clé du café. Ben, bien sûr. Annette nous l'avait dit, la clé était suspendue dans le couloir. Pas très haut, car ni Annette ni Mme Marcel n'étaient bien grandes. Mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant, ce clou ? Ben, regarde de plus près. Tu vois ce fil beige resté accroché entre la tête du clou et l'anneau de la clé ? Euh, oui. Et alors ? J'ai vu chez quelqu'un un veston beige grossièrement raccommodé près de l'épaule, à la manche droite. Alors, patron, chez... Quand Riri a parlé tout à l'heure d'un bruit d'étoffes déchirées, j'ai tout de suite pensé que le clou devait garder quelques traces de cet accro. Eh ben, je m'étais pas trompé. Mais le veston que tu as vu, où l'as-tu vu ? Chez Chevalier ? Chez Merlin ? Ni chez l'un, ni chez l'autre. Chez Barois. Quoi ? Lors de la perquisition chez Barois, j'avais mis le nez dans son armoire. Et ce veston si mal ravaudé m'avait frappé. Et je m'en suis souvenu tout à l'heure. Mais tout s'explique à présent. Barois, qui est assez grand, s'est accroché à ce clou alors qu'il redescendait dans l'obscurité de chez Mme Marcel. Il suffirait de le mettre debout contre le mur pour vérifier. Alors, il n'y a pas une minute à perdre le temps d'obtenir un mandat d'arrêt contre Barois. Prenons le fil de tissu resté au clou. Un examen à la loupe du vêtement nous permettra de faire la preuve qu'il s'agit bien de la même matière. Eh ben, Picoche, je te v'la content. Ta petite cousine va pouvoir épouser son Émile. Tu seras de la noce, je suppose. Comme de juste, tu galois. Et on boira votre santé. Et voilà, ma petite Annette. Le tour est joué. Le Barois est sous les verrous et Riri aussi. Explique-moi comment il a pu entrer chez Mme Marcel. Tout bonnement en s'introduisant par la porte de derrière puisque les jours d'affluence, elle restait ouverte. Oui, pour que je puisse évacuer plus rapidement les caisses de bouteilles vides. Notre homme est monté au premier. Il s'est caché dans la pièce qui se trouve à côté de la chambre à coucher. Il a attendu l'arrivée de la patronne. Oh, c'est affreux. Mais est-ce que sa logeuse n'avait pas affirmé qu'il n'avait pas quitté sa chambre ? Oui, mais n'oublie pas qu'elle est sourde comme un pot. Le Barois avait beau jeu d'aller venir comme il voulait. Oh, pauvre Mme Marcel. Ça me fait de la peine, tout de même. Ne la plains pas, surtout. Pense à Émile, à ton mariage. Justement, à propos d'Émile, comment explique-t-il que son foulard... Mais c'est tout simple. Écoute, surtout ne lui en parle pas. Moi, je vais tout te dire. Tu sais qu'Émile avait des dettes. Café des abattoirs vous étaient proposés par Jacques Bron. Et voici quelle en était la distribution. Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier et Picoche Sacha Solgnat. Émile Chevalier, Maurice Offert, Barois, Pierre Liotet, Riri, Marc Fayol, l'inspecteur Jasmin Serge Nicoloff, Galabert Adrien Nikati, un cycliste André Faure, Annette Janine-Michel, Marguerite Irène-Vidi, Mme Marcel Isabelle Villard, la logeuse Germaine et Pierre, la barmaide Violette Fleury. La mise en onde était signée Roland Sassi, assistant Éric Mich. Marguerite Irène-Vidi, La luz. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit.